hey salut bienvenue sur math en tête aujourd'hui nouvel épisode de la série mathmadebo on va parler d'identité remarquable tu sais les égalités qu'il est bon de repérer pour développer ou factoriser aujourd'hui j'aimerais qu'on se penche sur une illustration géométrique de la démonstration de ces fameuses identités et pour ça on va utiliser des legos allez c'est parti je devrais dire à l'ego non je devrais pas quand on apprend les identités remarquables elles sont au nombre de 3 pour a et b réel on a a plus b le taux carré est égal à carré plus de sa b plus b carré il y à sa petite soeur a moins b le taux carré égale à carré moins de sa b plus b carré et la cousine a plus b facteur de amandé égal à carré moins b carré présenté de cette manière on a opéré des développements puisqu'on a transformé des produits en somme on a bien balayé toutes les combinaisons possibles 1 a plus b par a plus b a moins b par a moins b et a plus b par a moins b au passage attention à ne pas oublier le double produit 2 a b les deux premières non a plus b le taux carré n'est pas égal à a carré plus b carré pour tout a et b réel le couple a égal 2 et b égal 3 vous prouvera que non et constituera un bon contre exemple je ne vais donc pas ici vous reparler des démonstrations algébriques qui consiste simplement à développer ces trois expressions non laissons place au lego sans un mot vous avez juste à connaître l'air d'un carré côté fois côté et l'air d'un rectangle longueur fois largeur c'est parti donc C'est parti ! 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 Je finirai par dire que tout ceci a été fait à la manière d'Euclide, donc rendons à César ce qui est à César, ou plutôt à Euclide ce qui est à Euclide. En tout cas, j'espère que tout aura été bien clair. Si c'est le cas parfait, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, un partage, vous connaissez la chanson par cœur. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut !